Yann Perrault, Bernard Adamus, Alex Nevsky, tous dénoncés sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine pour des allégations d'inconduite sexuelle. On a remarqué une augmentation des appels qui sont en lien directement avec la vague de dénonciation. Ce mouvement a des répercussions ici à Québec, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Le fait de voir certaines personnes dénoncées nous pousse, nous donne envie, nous aussi, d'utiliser cette façon de faire-là. Je crois que c'est vraiment un mouvement d'entraînement qui fait que les gens ont envie de se libérer aussi de quelque chose. Nous, on n'est pas là pour critiquer ou porter un jugement sur le moyen. On encourage les gens, en fait, à faire des dévoilements. Mais dénoncer son présumé agresseur sur les réseaux sociaux n'est pas sans risque, selon cet avocat. Les gens veulent avoir justice, mais ce n'est pas une façon de faire parce que, des fois, l'impact sur la personne visée est beaucoup plus grand que le geste commis. Je ne veux pas banaliser les gestes qui auraient pu être commis, mais ce n'est pas une façon de faire dans le système de justice. Maître Bernier reconnaît toutefois que si les victimes se tournent vers Instagram plutôt que vers les tribunaux, c'est qu'il y a des ratés dans le processus judiciaire. Seuls 5 % des crimes sexuels se soldent en condamnation. Malheureusement, ce qu'on assiste, c'est, oui, c'est une sorte d'échec du système. C'est la fameuse boîte noire du système où est-ce que quelqu'un qui aurait pu être agressé ou avoir subi des inconduites se sent un peu perdu en lien avec de devoir aller au poste de police, devoir expliquer son histoire. Donc, on sent qu'il y a cette crainte-là du système. Si vous n'avez pas dénoncé une agression subie il y a une semaine, un an, dix ans, bien le réseau CAVAC recommande aux médias. Les victimes de briser le silence et, si nécessaire, de faire appel à leur service gratuit. Raphaël Beaumont-Droin, TVA Nouvelles, Québec.